Ce colloque est organisé par le Bâtonnier pour analyser la situation actuelle et l'évolution du secret professionnel, évidemment dans le domaine du droit, mais également dans le domaine d'autres professions. L'intérêt de ce colloque, je pense à sa pluridisciplinarité, c'est-à-dire que beaucoup de gens se sont exprimés sur la même réalité et tout le monde a redit qu'il faut qu'il y ait un espace pour le secret, non pas dans l'idée de recouvrir de ténèbres ce qui doit être lumineux, mais au contraire parce qu'on touche à une question essentielle qui est à des moments, la relation sociale réclame une confiance et comme l'a dit très justement l'intervenant, il ne peut pas y avoir de confiance si jamais on ne peut pas garantir à des moments une forme de secret. Alors ce colloque est absolument fondamental parce que c'est à la fois un problème bien évidemment pour notre profession, mais c'est surtout un problème de société. Qu'est-ce que nous voulons pour notre société ? Est-ce que nous voulons protéger nos concitoyens, leur donner un accès à leur vie privée, les garder, j'allais dire, dans le cadre des libertés fondamentales que nous avons, ou est-ce que c'est l'État qui doit être tout puissant ? Le secret est un trésor, il revient à chacun d'entre nous qui en sommes dépositaires, selon notre État, notre profession, de le défendre, de le chérir et pour sa légitimité. Non pas comme un privilège dans le mauvais sens du terme, mais comme quelque chose qui est au bénéfice du bien commun. Et ça c'est quelque chose que chacun d'entre nous doit véritablement avoir à cœur. Et en ayant cette citation de Bernanos un peu inversée, ce n'est pas tant nous qui gardons le secret que le secret qu'il nous garde dans notre humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada